Jérémie, chapitre 10 Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, mes hommes d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanités. On coupe le bois dans la forêt, l'amène de l'ouvrier le travail avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'ils ne brannent pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations ? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des larmes d'argent et du phas de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont des toffes-têtes en bleu et en pauvre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. A sa voix les homogisent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront qu'on viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle. Car c'est lui qui a tout formé. Et Israël est la tribu de son héritage. L'éternel des armées est son nom. Emporte du pays ce qui t'appartient. Toi qui es assise dans la détresse. Car ainsi parle l'éternel. Voici. Cette fois je vais lancer au loin les habitants du pays. Je vais les serrer de près afin qu'on les atteigne. Malheur à moi. Je suis brisé. Ma plaie est douloureuse. Mais je dis. C'est une calamité qui m'arrive. Je la supporterai. Ma tante est détruite. Tous mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté. Ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tante. Qui relève mes pavillons. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. Et que tous leurs troupeaux se dispersent. Voici. Une rumeur se fait entendre. C'est un grand multe qui vient du septentrion. Pour réduire les villes de Juda en un désert. En un repère de chacal. Je le sais, ô éternel. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Châtie-moi, ô éternel. Mais avec équité et non dans ta colère. De peur que tu ne m'anéantisses. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas. Et sur les peuples qui n'évoquent pas ton nom. Car ils dévorent Jacob. Ils le dévorent. Ils le consument. Ils ravagent sa demeure. Ça demeure.